Musique Depuis les années 2000 et l'arrivée des nouvelles technologies, plusieurs appareils ont vu le jour, ont même été améliorés. Téléphones, ordinateurs, micro-ondes et même les instruments de musique qui sont passés. Avec ces nouveaux instruments, un groupe de personnes se démarquent aujourd'hui. Je parle évidemment des DJ, les rois de la musique électronique. Nous sommes allés à la rencontre de plusieurs personnes, dont des fans, capables de pleurer à la moindre vue de leurs idoles et d'autres de faire des selfies. Nous avons interviewé certains pour essayer de comprendre pourquoi ce phénomène, autour d'une seule personne. Excusez-moi monsieur, excusez-moi, excusez-moi. Je veux juste vous dire, vous connaissez le fameux DJ Lil Snoopy ? Ah ouais, on l'aime bien, il a l'air d'un gars vraiment malade et j'aimerais bien l'avoir comme amie. Ok, merci, merci, ça va, ça va aller. Je veux dire, il n'y a vraiment personne. J'ai des V-box, j'ai des robots, j'ai des serrements de Minecraft. Non mais reculez, attendez, attendez. Arrêtez ! Avoir comme amie un DJ, en êtes-vous sûr, certains ne semblent pas très amicaux, pourtant, leur aventure dans le monde de la musique laisse entrevoir une autre facette de leur visage. Nous avons donc décidé de mener notre enquête sur la vie d'un DJ. Seul un a bien voulu nous rencontrer, Lil Snoopy d'après son nom. Ce DJ a plus de 1 million de followers sur MySpace et Dailymotion et apporte un véritable rêve à ses fans, l'espoir d'une possible réussite pour tous ces jeunes. Alors, vous parlez souvent de votre chien, c'est quoi cette histoire ? Moi, j'ai commencé ma carrière de DJ quand j'avais 14 ans, mais le plus drôle, c'est que je suis quelqu'un de timide et je n'aime pas particulièrement me montrer. C'est quoi, c'est du Gucci ? Ça, c'est mes sandales que j'ai achetées pour des millions de dollars. Bon, c'est pas chiant, c'est un investissement. Attends, attends, attends. Vous parlez français ? Malheureusement, cette personne ne cache un passé douloureux. Alors, il y avait beaucoup de photos de ton chien sur Instagram. RIP, c'est quoi ça ? Pas vers mes 18 ans, mon chenet Snoopy est mort durant le toilettage. Depuis, j'ai voulu lui rendre hommage. Et c'est pour ça que je porte ce masque de chien. Bah voilà, ici, c'est ma table de DJ et mon lunch pad. Je me le suis acheté, mais je crois qu'il ne fonctionne plus. Pas grave. C'est ma technique pour juste la meilleure musique ever. Juste, take a music on YouTube. Nice. C'est très nice, non ? Avec mon ordinateur, je te fais un clic, copier-coller et hop, une nouvelle musique. Pour conclure cette entrevue extraordinaire, être DJ s'avère quelque peu difficile. Privé de liberté, de vie sociale et un coût plus élevé du revenu du gouvernement. On arrive vite à se payer des lunch pads qui ne fonctionnent plus. Mais grâce à une nouvelle technique, en un clic, les toons pleuvent bonnes ou pas. Conseil tout de même, surveillez vos enfants et gardez-les sur le bon chemin. Devenez YouTubeurs. Bon, bah, je pense que c'est toutes les questions qu'on a pour aujourd'hui. Merci pour moi. Non, 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 mais on n'a pas d'argent. Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada